Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger, de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée, et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre, qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Les trois premières étapes avant d'entamer une rando longue durée. Voilà notre sujet aujourd'hui, puis je vais probablement vous surprendre. C'est probablement pas du tout ce que vous pensez. Puis tant mieux. Parce que justement, on les oublie tout le temps, ces trois premières étapes-là qui sont les plus importantes. C'est de ça qu'on va se jaser aujourd'hui. Bienvenue! En ce lundi, le 7 août, midi 15, on est à 21 degrés présentement, direction de 22. On était à 18, il y a une semaine, quand on se jasait, ici en Montérégie, au Québec, où les vacances pour bien des gens se sont terminées hier. Comment la frontière? Tu peux dire qu'on traversait la frontière? Aller faire un peu de plage, peut-être. Et puis, bien là, c'est le retour pour plusieurs aujourd'hui, évidemment. Mais il y en a d'autres, ce sera plus tard, etc. Bienvenue! On va aller faire un tour, voir qui est là. Ceux qui sont de retour de vacances auront peut-être qu'on va être un petit peu plus nombreux aujourd'hui. Sinon, comme d'habitude, vous regardez en rediffusion. J'aime bien tout d'abord vous saluer, vous accueillir en quelque sorte dans notre écosystème. Fait que je vais aller faire un tour, voir qui est là. Puis, en même temps, bien, ça me permet de confirmer que vous me voyez, que vous m'entendez, que je ne parle pas dans le vide, finalement, je pense. Les pitons sont là, je me vois, tout va bien. Alors, on fait une tournée. Marie-Claude, qui est la première, on s'est dit hier, on allait se voir aujourd'hui. Bien, salut Marie-Claude, qui était évidemment dans notre rando d'hier. On va s'en parler tantôt. Lynn de Lévy, qui est là, qui est avec nous aussi hier. Lise de Québec, qui est avec nous. Hugues, salut Hugues. Hugues, j'ai la réponse pour toi, je vais te dire ça tantôt. Les deux livres, j'ai vu que tu m'avais écrits. Alors, Hugues, je vais avoir tes réponses, puis je vais te dire exactement où tu peux aller chercher tout ça. Avec Louise-André, qui était avec nous hier aussi. Martin, salut Martin, content que tu sois là. Annie, Annie-Linda, qui est là. Allô, de Bois-des-Pilions, comme nous dit toujours Annie. Annie, qui était avec nous aussi hier. C'est la gang d'Yag, qui est là, c'est le fun. On va se reparler encore. Lynn, Lynn n'était pas là, mais content que tu sois là présentement. De Bois-des-Pilions, de Belle-Oeil. Caroline, de Lebel-sur-Kévillon. Hey, bienvenue Caroline. Ça, c'est loin en titi quand même. Je suis allé une fois dans ma vie. À Saint-Jean-Baptiste. J'étais en 1991, je ne me trompe pas. Puis, il faisait frette en sacrifice à Saint-Jean. C'est le souvenir que j'ai de Lebel-sur-Kévillon. Je suis désolé. C'est sûrement beau aussi quand même, à un certain moment donné. Sûrement. Quoique, ces temps-ci, c'est un peu plus rock'n'roll, vous êtes un peu près, que les feux de forêt. Ma petite tranche de vif personnel. Coucou, Louis-André. Bon, Louis-André, Hugues et tout, ils sont chacun de leur côté. Manon. Manon, tu es d'où, Manon? Sûrement pas inhabituel, Manon. Quand vous arrivez, c'est le fun de marquer d'où vous êtes. Ça me permet de... Béatrice qui est là. Ben oui, hâte à notre rendu séjour la semaine prochaine. Béatrice, qui va être ma co-accompagnatrice d'ailleurs. Puis, on a notre rencontre ce soir, mais ça, je vais en parler tantôt. Alors, voilà pour la première série de bonjour, finalement. Pour aujourd'hui. Ben oui, comme d'habitude, surtout pour les nouveaux. Si c'est la première fois que vous êtes là, vous marquez un numéro 1. Un chiffre 1. Ça me permet de voir. Il y a des nouveaux, c'est le fun, c'est encourageant. C'est différent. Puis, ça me permet de m'adresser à vous également. Si ce n'est pas la première fois, vous savez comment ça marche. C'est le fun que vous vous arriviez. Vous marquez tout simplement d'où vous êtes. À travers le Québec ou à travers le monde. C'est le fun de vous saluer ainsi. Et puis, vous pouvez faire des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Ça permet de faire connaître davantage. Facebook, dans ce temps-là, s'aperçoit qu'il se passe de quoi avec ça. Il y a de l'interaction. Je vous dis carrément comment ça marche. Puis là, il se permet de le propager un peu plus. Puis, ça nous permet de parler plus de la rando communautaire. De faire connaître davantage notre chemin du Québec également. Et c'est pour ça que souvent, je dis, bien, partagez. Partagez sur vos pages à vous. Partagez dans des groupes dont vous faites partie peut-être. Où vous parlez rando. Puis, partagez peut-être avec un A commercial. Et le nom de la personne qui, peut-être, ça pourrait intéresser nos Facebook Live. Comme aujourd'hui. Ça nous permet de faire un petit bout de chemin de plus. Alors, pour ceux que c'est la première fois. Je le sais. Vous autres, vous le savez pas mal toutes, la gang. Mais, pour ceux que ce serait la première fois. Salut les passionnés. Je suis Pascal Auger. Journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle. Qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 kilomètres de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, en Gaspésie. Donc, 1200 kilomètres de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis moi, bien, j'aime ça, comme en fin de semaine, aider les gens qui sont en réflexion. Puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est exactement ce qu'on a fait, encore une fois, cette fin de semaine. Alors que j'avais... Ah, j'ai oublié de mettre mon casque, c'est vrai. Il y a comme un petit bout de vide ici. J'ai... En fin de semaine, bien, c'est ça. Hé, quelle fin de semaine! Toute une fin de semaine. Bravo aux nouveaux qui étaient là, des gens qui sont venus apprendre, qui ont pris une formation de réussite. Et puis, bravo et merci aux anciens qui sont venus. Écoute, ça a comme doublé tout ça. On était vraiment une belle gang. C'est vrai qu'on avait une belle température pour ça. Donc, bravo à tout le monde de votre réussite hier. Même si ce matin, vous avez des petites courbatures, des ampoules. Vous avez peut-être eu un peu hier. Bien, c'est ça. Ça sert à ça. Pas à avoir des ampoules. Mais d'apprendre, finalement. La prochaine fois, vous n'allez plus ajuster vos affaires avec tous les outils, les trucs que je vous ai donnés. Donc, c'est un départ. Puis, bravo à cette belle gang-là qui était avec moi hier. On va pouvoir se parler des prochaines étapes, justement, pour les gens qui vous ont peut-être fait un week-end de réparation en dos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On en fait à chaque mois. Mais on a vraiment eu du beau temps. Et du bon temps. Moi, je trippais parce que c'est exactement ça que j'aime vous offrir, vous créer. Quand je fais des randos séjour. Puis, yes, c'est presque ça. C'est un week-end de réparation en dos. Mais c'est de voir des gens sur le chemin. Mais pas plein de gens, pas dans un troupeau pogné ensemble, puis qui marchent tous ensemble. Mais de voir étirer le long de 25 kilomètres hier, des gens qui, tu sais, bon, en bout de ligne, ont été étirés peut-être sur 2-3 kilomètres. Mais quand même, tu sais, c'est ça l'esprit, puis le plaisir, puis la saveur qu'on passe à elle. Puis de le voir ici, bien, c'est vraiment le fun. Comme j'aime bien dire, puis c'est important. Puis, il faut que je le répète parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Puis, il y a des nouveaux souvent et tout. Il y en a pour qui, peut-être, je répète un peu, mais on n'est pas un troupeau. Quand on part en week-end préparation en dos ou quand on part en rando séjour, c'est sûr que les premières minutes, premières heures, peut-être, on est un petit peu plus collés. Mais là, un moment donné, tout le monde s'étire au fur et à mesure. Puis, tout le monde prend son rythme, son aise, jase avec des gens. Après ça, prends une pause, prends pas de pause, prends une pause plus loin, jase avec d'autres personnes. Puis, c'est vraiment ça l'effet, l'effet, les valeurs qu'on postelle qu'on s'offre sur le chemin du Québec. OK, j'ai fait mon introduction. Ça va, plein d'autres affaires à vous jaser tantôt. Entre autres, le calendrier, le prochain atelier. Oui, pas au atelier, mais conférence d'entrevue qui a lieu cette fin de semaine. Dendredi qui vient, plein d'autres affaires. Mais avant ça, allons-y avec notre sujet du jour. Les trois premières étapes avant d'entamer une rando longue durée. Là, il y en a plusieurs peut-être qui s'attendent à ce que je parle d'équipement, de matériel. Tu sais, il faut que j'achète un sac à dos en premier ou des souliers, des bas. Il y en a qui s'attendent peut-être aussi à ce que je vais parler de préparation physique. OK, c'est quoi, il faut que je fasse 3 kilomètres en premier, après ça 15, après ça 25. C'est pas pantoute. Puis c'est ça, justement. C'est ça le problème parce que je le vois souvent des gens qui partent en peur, qui prennent les bouchées doubles. Je l'ai déjà dit, si on ne prend pas les bouchées doubles. Au contraire, parce que quand on prend les bouchées doubles, souvent on va se décourager. Je vais vous faire réaliser des choses. Probablement, si vous n'avez même pas pensé, vous vous dites, c'est pas mal de base. Oui, mais faites-le! On ne le fait pas! C'est ça le problème! La première chose à penser, la première étape avant d'entamer une longue rando, pourquoi je fais ceci? Je le fais-tu parce que c'est à la mode? Veux-tu parce que ça a l'air beau, il y a du monde qui marche, puis les paysages sont beaux, puis ils font le party, puis ils ont du fun? Je le fais-tu parce que... Parce que j'ai des chums qui y vont, ma blonde veut y aller, ou je vais y aller, tu sais, on va y aller! Ou je le fais parce que, vraiment, j'ai une volonté de faire ça. Puis c'est encore plus que de la motivation. Souvent, là, on me sort ça. D'ailleurs, j'ai sorti mes notes, ils sont où, mes notes pour ça? Ça, c'est... je pense que c'est ici. Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre tableau. Alors, souvent, les gens me disent que je manque de motivation pour faire ça, hein? Vous savez, je pose des questions, puis je le demande pour rentrer, entre autres, dans le groupe Marché Santé Bonheur. C'est pas tout le monde qui est membre du groupe. C'est pas parce que c'est pas automatique, là. Les groupes, là, on peut mettre ça comme on veut. Ça me permet de vous dire ça en même temps, là. Il y a un filtrage. Parce que dans le groupe Marché Santé Bonheur, c'est vraiment des gens qui ont le goût de faire de la rando, puis de la faire bientôt, là. Entre 6 et 18 mois. Si c'est un projet qui est beaucoup plus loin, bien, bien, pour l'instant, c'est pas encore assez concret et assez sérieux. Puis là-dedans, je vous pose toujours des questions. C'est quoi ton plus grand défi? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Voyons, les mots. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'as de la misère à avancer et tout? Puis souvent, vous me dites le mot « manque de motivation », mais je suis convaincu que c'est pas ça que vous voulez dire. Parce que si tu manques de motivation, de volonté, de faire quelque chose, bien, fais-le pas. Tu manques peut-être d'outils. Tu manques peut-être d'encouragement. Je pense que c'est plus ça que vous voulez me dire. De constance. De te mettre en action. Peut-être que tu sens que tu procrastines trop. C'est pas évident de dire ce mot-là. Tu manques de discipline. Tu manques peut-être d'endurance. D'engagement. De rigueur. Ça, je... Correct. Ça, je peux t'aider avec ça. Ça, je peux. Mais quelqu'un qui m'arrive et dit « moi, je manque de motivation », ben, écoute, ben, non, on peut rien faire avec ça, là. Je peux pas, moi, te décoller du sofa. Quand tu te lèves du sofa, là, par exemple, je peux t'aider. Puis qu'on fait un premier pas, là, je peux t'aider. Donc, la première... Ce que je veux dire, là, dans tout ça, là, c'est quand on a une volonté de faire quelque chose. Puis là, on parle de compostelle, de marcher et tout. Écoute, la première chose à te demander, j'ai-tu vraiment le goût de faire ça? J'ai-tu les bonnes raisons de faire ça? Pourquoi je veux faire ça? Après ça, ça vient tout seul. Après ça, on va passer au deuxième et à troisième. Alors, c'est important d'analyser ça pour voir pourquoi vous voulez faire ça. Parce que si vous faites ça du reculon, vous allez même pas m'écouter quand je vais vous donner des outils. Ça va même pas vous intéresser. C'est n'importe quoi. Je prends un super bel exemple. Ça, on l'a vu souvent dans notre vie. Peut-être que vous en êtes un exemple. Combien de personnes qu'on a vues qui font tel job parce qu'ils ont senti que c'est ça que leurs parents voulaient qu'ils fassent? Exemple banal. Avocat, médecin, camionneur. Non, ça, c'est rare. C'est plus l'inverse. Et pourtant, on a besoin de camionneur. Mais tu sais, nous, en tant que parents, puis nos parents veulent toujours qu'on aille le mieux. Fait que tu sais, un bon salaire, une bonne carrière, avocat, dentiste, médecin, whatever. Puis, fait que finalement, combien de gens qu'on connaît à l'entour de nous qui sont partis là-dedans, puis qu'ils soient qui ont fait une carrière là-dedans, puis un moment donné, ils sont tannés où ils ont fait ça toute leur vie, puis ils se sont dit, pourquoi je fais ça? Ben oui, j'ai une grosse voiture, une maison, je voyage et tout, mais je suis pas heureux. Il y en a d'autres qui ont commencé à étudier là-dedans, puis un moment donné à court de ronde, tu te dis, qu'est-ce que c'est que je fais là? Puis là, ils deviennent chanteurs. Non, mais souvent, tu sais, c'est comme complètement à l'opposé. Fait que tu te dis, qu'est-ce que je fais là, vouloir devenir médecin, alors que je suis un artiste, je suis un peintre, peu importe c'est quoi. J'aime être camionneur, tu sais, je tripla dessus, pourquoi pas? Fait que ça revient à ça. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que je fais ça. Puis dans un sens aussi, la première étape, je pourrais même dire, c'est de m'assurer que je fais de la bonne rando. Il y a ça aussi, tu sais. Quand je parle de motivation, ben, moi, c'est-tu de la rando communautaire que je veux faire? Ou c'est de la rando tourisme? Ou c'est de la rando autonomie? Fait que ça aussi. Donc, c'est la première étape pour partir, pour être certain qu'on est motivé, qu'on est encouragé puis qu'on va décoller. Étape numéro un. Puis ça, ce qui est le fun, puis je l'ai dit d'ailleurs à la gang qui était ici en fin de semaine, c'est que vous autres, je ne me questionne pas du tout, tu sais, si vous êtes intéressé ou pas, vous êtes là. Parce que souvent, ces trois étapes-là nous permettent de répondre à la question « Est-ce que je suis capable? » « Est-ce que je vais réussir? » Les fameux doutes. Ben, tu vas te douter beaucoup moins si ta motivation, elle est la bonne au départ. OK? Fait que tu sais, on vient de régler ça. La deuxième étape avant d'entamer une longue rando puis avant même d'aller magasiner puis avant même de sortir le nez dehors puis commencer à marcher. La deuxième étape, c'est toi là. Auto-analyse-toi. Comment tu te sens physiquement puis peut-être même psychologiquement. Est-ce que tu sens, est-ce que tu es dans un moment dans ta vie où tu as des bobos? Tu n'en as pas. Tu en as des anciens que tu as oubliés. Tu sais, avant de partir en peur puis de marcher à 25 kilomètres, tu le sais. Je suis-tu en forme? À quel niveau je suis en forme? Je fais-tu de l'embonpoint? J'ai-tu mal à la tête trois fois par jour? Il n'y a peut-être pas le temps de partir sur une longue rando. Mais tu sais, commence par découvrir toi, tu en es où là-dedans? Fait que déjà, avant même de penser à faire une longue rando, il y a peut-être de l'ajustement à faire comme avoir une bonne hygiène de vie. De commencer doucement à marcher pour atteindre ces 10 000 pas. S'assurer que je mange convenablement avant de partir en grande rando. Peut-être que je vais arrêter d'aller dans un... Je vais aller moins souvent dans les... Voyons, je vais juste faire ça se foutre. La restauration rapide. Je vais peut-être manger un peu mieux, équilibrer un peu mes affaires. Ça fait partie. Également, dans l'hygiène de vie, c'est de bien dormir. Je dors-tu convenablement? Puis là, il n'y a pas de... Oh oui, je dors. Analysez-le par vous-même. J'entends ça souvent. Oh oui, je dors. Dors-tu vraiment? Tu sais, puis des fois, il y a juste besoin de 6 heures pour dormir. As-tu déjà essayé de dormir 8 heures? Ou ton cadrin te réveille toujours chaque matin après 6 heures de sommeil. Peut-être que tu as besoin de plus que ça. Fait que dans l'étape numéro 2, dans l'auto-analyse de sa forme, comment je me sens, ton hygiène de vie? C'est la base. Est-ce que je bouge un peu? Peut-être que je commence à bouger un peu. Est-ce que je mange convenablement? On a tous de l'amélioration en fait sur la nourriture. Ça, c'est vrai. De toute façon, les manières de manger changent tout le temps. Il y a toujours un nouveau régime. Quand je parle de régime, je ne parle pas de diète. Ça, c'est deux mondes différents en passant. Une diète, c'est une chose. Une diète, on se prévient peut-être un régime. On a tous un régime alimentaire. On a tous un régime alimentaire. Il y a des régimes alimentaires qui sont meilleurs que d'autres. Tu sais, un régime. Manger des hot dogs, c'est un régime alimentaire. Manger méditerranéen, c'est un régime alimentaire. Fait que lequel t'as, toi? Ben, t'as peut-être pas le bon, t'as peut-être le bon. Mais ça, ça évolue tout le temps. Puis est-ce que je dors assez pour que mon corps, mon cœur, mon être soit bien reposé le matin? Puis moi, je vais t'avouer, t'es là, candidement. J'ai eu une grosse fin de semaine. Je suis fatigué aujourd'hui parce que j'ai eu une grosse fin de semaine. Puis je pense que cette nuit, j'ai pas assez dormi parce que hier, j'ai triché un petit peu parce que j'ai regardé le match de football de mon équipe qui jouait un dimanche soir. En tout cas, cette nuit, c'est vrai que j'ai pas eu assez de... Je me suis réveillé naturellement, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est pas... Tu sais, je veux juste te dire ça parce que je suis pas parfait, moi, là. Tu sais, souvent, je viens ici puis je suis en train de te dire, faut que tu dors, faut que tu mors. Écoute, ben, là. Moi aussi, je vais en manger un hot dog une fois de temps en temps. Mais si c'est ça que tu manges à tous les jours, on a un problème. Si à tous les jours, tu manques de sommeil, on a un problème. OK? Donc, étape numéro 2, avant de partir en peur, avant de penser que tu vas partir dans deux semaines, dans deux mois, là, pour composter le loyer, commence par faire ces changements-là également. OK? Étape numéro 3, d'ailleurs, j'ai utilisé la phrase dans mon introduction ici. J'ai dit, est-ce que ton auto est prête pour les vacances? Ça fait la même, là. Entre parenthèses. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il fallait, pourquoi? Moi, j'ai besoin de mon auto pour aller marcher. Tu sais, les vacances, là, viennent de se terminer ou il y en a qui ont commencé. Il faut jamais oublier ça. Il y en a qui commencent les vacances. Il y en a qui vont commencer dans deux semaines, dans deux mois. Mais généralement, on s'est déplacé. Il y en a qui ont resté à la maison. Il y en a qui n'avaient peut-être pas les moyens. C'est correct, là. Mais généralement, on s'est déplacé. On s'est déplacé avec notre voiture. Généralement, une couple de semaines avant ou une couple de mois, on est allé vérifier que notre voiture était en ordre. On est allé chez un spécialiste qui s'appelle un garagiste. Puis, on s'est assuré que notre voiture était en ordre pour faire notre 1000, 2000, 3000 kilomètres de voiture. Peu importe, aller. Je parlais des frontières tantôt, là. On s'est assuré de ça. On est assez intelligents pour dire « Si je pars en vacances avec ma minune, il y a des chances que je n'irai pas loin et que je vais abandonner mon auto, là. » Tu me vois-tu venir, là? C'est clair? Toi, là, tu fais-tu une vérification de ta minune? Non, OK. On se garde un petit chien. Non, mais... Puis, tu sais, une vérification, tantôt, j'ai parlé d'une auto-évaluation. OK. Après ça, est-ce que tu vas voir ton médecin pour toutes les autres patentes, prise de sang, prise de pression, puis y a-tu un petit changement dans la dernière année, puis etc. Puis, parler à ton médecin, lui, de voix dans ton état, puis il va pouvoir te dire ce qu'il en pense de ton projet. Tu devrais peut-être retarder, augmente ça, va voir un physio pour ton ancienne blessure. Tu sais, il y a 20 ans, quand tu étais... Parce que tu as devenu médecin depuis 20 ans, là. Moi, c'est le cas. Il les prend sa retraite. Une autre histoire. Il va tomber sur une liste, là. Étrange de vie. Mais tu sais, il y a des notes, lui, d'être des choses que toi-même, tu ne te rappelles pas. Tout ça, ça fait partie de nous mettre ça. Parce que combien de fois que je l'ai vu aussi, des gens qui... Des anciennes blessures, mal guéris, ou oubliés, mais là, on éveille son corps pour faire un truc, puis là, ouops, se ramasse avec des... On veut éviter ça. C'est ça, mes trois points. Tu es peut-être déçu. Ou peut-être, hey, sais-tu quoi? Je n'aurais pas pensé à ça. J'espère que c'est plus ça. Ce n'est pas compliqué. Avant de partir en vacances, assure-toi que tu t'en vas à ta destination parce que tu as vraiment le goût d'y aller. C'est ça que je viens de dire. Que toi, tu l'as vu, tu as minoune, il y a-tu trop de rouilles là-dessus, on laisse faire. Ou ben non, on change de voiture. Puis tu sais, vas-y au garage avec ton auto. Vas-y le voir, ton médecin, pour t'assurer que tout se passe bien. Puis parle-y de ta dernière année. De toute manière, on peut-tu aller là? On devrait voir notre médecin à chaque année. Je le sais que pas tout le monde qui a un médecin. Je vais peut-être me retrouver là-dedans présentement. Il paraîtrait qu'il y a un autre système de guichet qui fonctionne bien pour plein du monde. va voir un spécialiste de la santé une fois par année pour s'assurer que ça va bien. OK? Puis il va sûrement arriver avec des bons points pour t'aider à améliorer ta situation. Voilà les trois étapes, les trois premières étapes avant d'entamer une longue rando. Avant même de penser à aller dans un magasin puis d'aller jeter un sac à dos, une serviette, ça c'est ma serviette, un sac de couchage puis avant de faire ça sérieux, tu réalises-tu, ça c'est comme aller acheter tes serviettes de plage, ton bikini, ton sombrero, t'achètes tout ça, tu rentres ça dans l'auto puis t'as de la misère à partir de ton auto à bouette en chemin. Après ça, septembre, tu viendras faire une formation avec moi. Tu comprends-tu? Je suis même pas en train de te dire « Allez, viens faire une formation avec moi puis après ça, tu vas voir comment va ta santé. » Non! Moi ou n'importe qui d'autre, avant d'entamer ça, commence par prendre soin de ta carrosserie, ton body, comme on dit. Donc voilà les trois premières étapes avant d'entamer une rando longue durée. De un, faire une... de savoir pourquoi tu fais ça, est-ce que tu fais ça pour les bonnes raisons ou juste pour plaire aux autres? Faire une auto-analyse de toi, ta situation, ton corps, ta santé physique, ta santé mentale et puis aller visiter ton garagiste, visiter ton médecin pour se rappeler peut-être des choses que tu as oubliées toi-même pour être certain que tu vas être en pleine forme et que tu vas réussir et que tu vas avoir du plaisir à faire cette aventure. Là-dessus, je vais aller voir vos commentaires et puis j'ai une super belle citation d'un livre que Hugues voulait que je dise tantôt. C'est quoi? Vous connaissez ce livre-là. Je suis rendu là-dessus. On s'est parlé de lecture il n'y a pas longtemps. J'ai justement retrouvé une super belle citation que je vais vous mentionner dans les prochaines minutes. Mais là, je vais aller voir si j'ai des commentaires, des questions, quoi que ce soit. On s'en vient ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Plein de gens qui disent bien. Oh, j'ai des numéros 1. C'est le fun. C'est cool. OK, Béatrice qui était là. The East Broughton. Allô, Paul. Hey, The East Broughton. On passe par là avec le chemin du Québec. C'est la première fois que je te vois ici, par exemple. Hey, bien, c'est le fun, Paul. Hey, content d'avoir des gens de East Broughton. Tellement agréable de passer à East Broughton à pied. C'est où, ça, East Broughton? Dans le coin de Tête-Full-Main. On va voir ça sur Google. C'est sur le chemin du Québec. Manon, Berthier-sur-Mer. Rando Matane avec toi, le 12. Hey, donc, on va être ensemble dans quelques jours. Super, je vais en parler dans les prochaines minutes. Manon, content. Continue la préparation. Je ne sais pas comment est-ce que tu en es tout. Je ne sais pas si tu as déjà une formation avec moi, mais préparation cette semaine. France de Montréal. Allô, France. Patrick avec un numéro 1. Paul qui avait un numéro 1. Ça, il me semblait aussi. Suzanne qui a un numéro 1 aussi. Alors, bien, merci d'être là. Nathalie, on se voit en fin de semaine. de Bécomo. Bien, super. Tu viens marcher avec moi donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? On se dit bonjour. Parfait. Bonjour de Québec. C'est Sonia. Tu es à Québec, le Sonia? C'est-tu la Sonia qui est aussi à Tetrable Mind? Je pense que oui. La Sonia qui est aux deux places. Gisèle de Tracy ou Tracy? Moi, je faisais rager mes profs quand j'allais à Jean-Cache de Tracy. Bien, c'est un nom anglais. OK. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça va vite. Gisèle, puis je marchais avec mon Labrador. Bien, chez vous, oui. Sur le chemin du Québec, bien, le chemin du Québec, c'est de la voie publique, c'est des sentiers. Il y a des fois des pistes cyclables, on n'a pas le droit, mais tu peux toujours prendre un chemin parallèle. Le défi, comme pour le chemin du Québec, comme ailleurs, n'importe où, ce sont les hébergements. Ce ne sont pas tous les hébergements qui vont accommoder pour les chiens. Donc, c'est pour ça que je suis souvent par avec une petite tente en bivouac. Tu n'auras pas de problème. Donc, oui, c'est possible. OK, la vraie réponse, c'est oui. Il faut juste que tu t'ajustes. C'est tout. Tu le sais, tu es un chien. Il faut juste que tu t'ajustes. Ensemble avec... Marie-Claude qui a dit, est-ce que je peux voir, aller revoir la rencontre avec la nutritionniste? Tout le monde, si vous êtes dans le programme Passionné, et pas dans l'aventuré, oui, je pense, Passionné et la totale, oui, j'ai une super belle rencontre d'une heure avec une nutritionniste, notre nutritionniste, Marlène Bouillon, qui est une fille qui marche également. Donc, j'ai ça, une heure, c'est inclus dans le programme Passionné et la totale. Donc, elle vous donne plein de trucs. Donc, c'est vraiment fantastique. Vous allez voir tout ça dans le programme Passionné et le programme La totale. Alors, voilà pour ça. Je reviens maintenant ici pour vous jaser de quelques dernières affaires. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, vous êtes rendu passer l'étape de ZIUT, là. OK? Vous êtes rendu passer l'étape de ZIUT. Je l'ai dit tout le temps en m'amusant, en riant. ZIUT, c'est quand on n'est pas encore certain et que là, on le regarde. On regarde des Facebook Live comme aujourd'hui, c'est gratuit. On regarde des podcasts. J'ai mis un nouveau... On a mis plein de podcasts, là. J'en ai affiché un ce matin. Je parlais de Robert Ziegler qui a traversé le Canada à pied. Super, ça. Il y a des conférences d'entrevues que je vais prendre. Il y a plein de choses quand on est en train de ZIUT, quand on est en train de faire du magasinage, du lèche-vitrine, finalement, pour voir si j'aime ça et tout. Mais quand tu es prêt à passer à l'action, je t'offre l'appel de la liberté. C'est 30 minutes. C'est gratuit. C'est avec moi. Je ne te vends rien pendant ces 30 minutes-là. Je t'offre un plan en trois étapes. Je te dis, qu'est-ce que ça te prend, les trois grandes étapes? Ce n'est pas juste ce que je viens de dire là. C'est autre chose. Les piliers, les trois piliers de la rando communautaire. Si tu veux, tu te fais des photos, des sauve-écrans de ça et tu pars avec ça, tu peux continuer tout seul. Sinon, comme je me suis aperçu dans la vie, on a toujours besoin d'aide, toujours besoin de se faire encourager, toujours besoin de se faire accompagner. Je suis là. Si ça te tente, après ça, je te parlerai de comment je peux t'aider et c'est libre à toi si tu veux continuer là-dessus. Donc, c'est l'appel de la liberté. 30 minutes gratuits avec moi, tu passes par un questionnaire avant pour être certain que tu n'es pas en train de duter. Parce que de 30 minutes, je veux vraiment le maximiser. Alors, donc, tu as un questionnaire avant et après ça, tu es dirigé vers mon horaire personnel. Regarde autour ici, on devrait t'afficher le lien. C'est quebeccompostelle.com barre oblique appel A-P-P-E-L avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. D'ailleurs, cette semaine, il me reste deux cases. Jeudi, je pense qu'il me reste un 10h puis un 13h. Mais c'est vraiment pour les gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est important que je le dise. Et vous n'êtes pas déjà dans les... Ce n'est pas pour venir poser des questions sur les randos séjours. Ce n'est pas pour venir poser des questions sur le programme passionné que vous avez déjà. Si vous êtes membre passionné la totale, vous avez déjà des rendez-vous avec moi chaque mois. C'est gratuit, c'est inclus. Je réponds là à vos questions. Je suis là pour vous. OK? Alors, il faut être... C'est ça. C'est bonne chose. Donc, si cette année de procrastiner, vous voulez passer à l'action, l'appel à la liberté, ça sert vraiment à ça. Je vais vous montrer le calendrier des choses à venir dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Ça, je vous partage mon écran ici. entre autres, pour le Portugal, on est complet, mais bientôt, ça s'en vient parce que celle qui nous aide là-dedans avec l'agence de voyage qui nous aide là-dedans est en vacances, Audrey. Donc là, on va afficher des dates pour le Inbierno au mois de mai 2024. Vraiment, j'ai eu du fun de vous en parler hier pendant qu'on marchait. Des gens, des fois, me posent des questions mais pourquoi tu y vas là puis qu'est-ce qui est le fun et tout. Puis moi, j'aime pas ça marcher quand il fait trop chaud mais entre autres, on s'en va au Portugal en janvier. Il fait pas moins 10 au mois de janvier. Il fait 5 à 15 degrés. Vous êtes plusieurs à me dire vous aimez pas ça marcher quand il fait trop chaud. Quand on va au Portugal ou même au Québec à l'automne au printemps, c'est beau en tabarouette. C'est pour ça que je vous offre des activités de 12 mois par année ou différentes parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a personne qui offre ça des voyages à Compostelle en hiver. J'en connais d'autres évidemment qui font ça des voyages à Compostelle tout le temps au mois de mai au mois de septembre genre là où il y a plein de monde puis il fait un peu plus chaud. Mais il y a plein de monde c'est la saison forte mai et septembre mai, juin septembre, octobre c'est la grosse saison. Par contre tu dis Pascal tu veux organiser un voyage au mois de mai oui mais on fait le Camino Inbirno il est tranquille il est peu connu c'est pour ça je vais vous amener là au mois de mai prochain. On va annoncer les dates pour ça très bientôt. je salue d'ailleurs les gens peut-être aujourd'hui qui débutent leur défi ça marche ça commence à chaque lundi le défi ça marche notre prochaine conférence conférence entrevue qui aura lieu ce vendredi avec Gabriel Poulin-Houle qui était avec moi le mois dernier donc on a fait on a profité pour faire notre entrevue notre conférence entrevue sur place voici un extrait de ce que je vous offre vendredi qui s'en vient j'avais envie de découvrir c'était quoi la randonnée longue durée de me dire je pars pour plus d'une fin de semaine plus d'une journée en rando parce que ça m'arrive d'aller dans dans différents farts monter des montagnes et tout ça puis je voulais l'essayer voir ce que j'étais capable de faire sur plusieurs plusieurs jours de fonds et fiers c'était une publication Facebook ok j'ai vu une pub c'est arrivé au moment que je me disais tu sais cet été j'aimerais ça essayer la longue randonnée puis Québec-Compostelle est apparu je retiens qu'effectivement c'est un cadeau qu'on se fait à soi que de s'offrir un temps de pause à travers le rythme de vie qu'on a qui est plutôt effréné je retiens aussi que je suis tout écouté au début j'avais les premières journées j'étais déterminée à les faire au complet mais en arrivant c'était comme trop pour moi malgré tout de fixer ses propres limites d'apprendre à fixer donc vendredi qui vient à côté de 19 heures vous pouvez vous inscrire c'est totalement gratuit pas besoin de vous déplacer pas besoin d'être pris dans le trafic pas besoin de prendre attention à la planète pas besoin de polluer bon c'est correct il faut bouger Chelsea des fois avec nos voitures, mais tu sais, donc dans le confort de votre foyer, je vous présente ça vendredi qui s'en vient, à compter le 19h, vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit, belle rencontre avec Gabriel qui m'a fait rajeunir un peu notre moyenne d'âge, c'est le fun parce qu'on commence à voir un peu plus doucement, pas énorme la majorité, vous avez un grand temps et plus, mais de plus en plus d'ailleurs, d'ailleurs, au rando séjour que j'ai fait au mois de juillet, c'est la rando des profs, Gabriel est prof, il y avait d'autres profs également qui étaient là, puis une chance que Mario ait été là, merci Mario d'avoir été là, je ne sais pas si tu étais avec nous aujourd'hui, parce que sinon j'aurais été le plus vieux de la gang, puis d'habitude je suis le plus jeune de la gang, c'est weird, c'est drôle c'est comme, vraiment drôle mais on a eu vraiment du bon temps, la chimie est encore là, peu importe quel âge qu'on a puis qu'on comprend le concept de la rando communautaire wow, donc Gabriel vous pouvez voir son entrevue qui sera présentée ce vendredi conférence entrevue sur le calendrier également ce soir, ma belle gang du du rando séjour de ou, qui est un rando séjour exceptionnel très en demande il reste encore une place s'il y a un gars qui veut venir, parce que je suis tout seul de gauche jusqu'à présent tout seul de gars alors s'il y a un gars qui veut venir qui est capable de se libérer la semaine prochaine c'est-tu parce que les filles vous avez de la misère à laisser aller vos chums on va pas penser à celle-là, par exemple non, non, mais je sais pas je dis ça de même il y a plein d'autres facteurs, on en parlera peut-être un jour j'en ai déjà parlé peut-être ici mais il reste une place puis ce soir, c'est notre rencontre préparatoire, on appelle ça l'avant-randeau finalement, donc ce soir 19h, c'est toujours ça, quand on fait une rando un rando séjour, vous vous inscrivez vous recevez plein d'informations, vous avez plein de vidéos c'est quasiment une formation en tout cas, il y a beaucoup d'informations vous regardez tout ça, puis le soir, comme ce soir je réponds à vos questions, précise quelques petites affaires donc ce soir, c'est notre rencontre avec pratiquement une vingtaine de personnes en ligne on va se jaser, puis on va apprendre à se connaître on va marcher ensemble pendant une semaine, mais pas en troupeau tout le monde va prendre son aise on va prendre notre air, puis ça va être vraiment fantastique donc ce soir, notre rencontre là-dessus le prochain coaching pour ceux qui sont membres passionnés, ceux qui sont membres la totale ceux et celles qui s'en vont au Portugal avec moi c'est mercredi le 16 ou 19h et je le dis maintenant c'est écrit dans les communications si jamais il y avait un manque de communication le réseau, quoi que ce soit d'habitude je suis pas pire là-dessus le soir c'est plus mes Facebook Live des fois quand je suis en rando que c'est pas évident mais parce qu'il y a du Wi-Fi d'habitude le soir on remet ça d'une semaine si jamais il y a un problème de connexion de réseau, quoi que ce soit mais sinon, mercredi prochain pour celui qui s'en vient mais l'autre, le 16 ou 19h c'est notre prochain coaching pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi c'est un peu ce qu'on fait présentement mais je parle moins dans le vide bon, je parle pas vraiment dans le vide vous êtes là, vous m'écoutez, vous m'entendez on s'échange mais vraiment là, on a notre forum de discussion puis vous êtes avec moi puis on jase, puis on partage vous me parlez de vos difficultés de vos bons coups, de vos objectifs puis on est en communauté on est en famille puis on s'entraide également là-dessus donc le prochain coaching 19h, le 16 août puis ça, c'est inclus dans le passionné la totale ou encore pour les gens qui s'en vont au Portugal bien, je viens d'en glisser un mot le rando séjour fleuve donc c'est du 12 au 20 août il reste une place n'oubliez pas qu'il y a aussi le rando initiation retrouvailles le premier dimanche d'une rando d'une semaine et le dernier dimanche d'une rando d'une semaine vous pouvez marcher avec nous une journée, ça vous tente donc pour les gens qui sont en vacances dans ce coin-là pour les gens qui habitent dans ce coin-là c'est ça que je trouve le fun puis je suis vraiment fier parce que ça nous permet de vous offrir des randos partout à travers le Québec on ne peut pas dire ouais, c'est le temps à Montréal cette affaire-là non, non, non c'est partout partout, partout, partout le chemin du Québec il est partout partout, partout l'après-randos bien ça, on en reparlera quand on termine un rando séjour il y a aussi l'autre lundi suivant un après-randos le prochain week-end préparation rando on vient d'en terminer un hier quelle grande réussite on était encore tous sur notre nuage je pense beaucoup de monde beaucoup de beau monde beaucoup d'échanges beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur ça a été ça le prochain c'est le 2 et le 3 septembre donc vous pouvez réserver maintenant 2 et 3 septembre pour le prochain week-end préparation rando grosso modo le samedi théorique technique je vous explique tout comment ça marche la rando au Québec encore Compostelle on passe à travers l'équipement également et le lendemain comme hier on va marcher sur le chemin du Québec il faut choisir 7, 15 ou 25 kilomètres c'est vous qui choisissez puis on choisit ça de façon intelligente on s'en parle de samedi je vous guide là-dedans parce qu'à la fin de votre journée de rando je veux que vous soyez heureux puis même que vous pourriez vous vous dites j'aurais peut-être pu en faire un peu plus au lieu de on l'a fait un peu trop ok on s'aide là-dedans c'est de la progression si je ne vous pousse pas dans le dernier je vous pousse un petit peu mais je veux dire on ne prend pas les bouchées doubles peut-être plus ça que je veux dire je vous pousse dans le sens si vous autres vous dites des fois j'ai besoin de mon coup de pied Pascal parfait viens ça t'as arrangé ça puis le prochain rando cadeau c'est les anciens qui viennent marcher avec les nouveaux ça se passe à chaque dimanche qu'on a fait un rando un week-end préparation rando comme hier il y en avait une grande gang qui est venue un peu partout à travers le Québec qui sont venus rejoindre les nouveaux diplômés alors voilà pour ça je tiens à mentionner également alors qu'on se dirige vers la fin que le Facebook Live de lundi prochain je ne serais pas surpris que je ne sois pas capable parce que je me rappelle exactement où je suis chaque lundi de ce rando-là sur le rang Bouchard c'est-tu Bouchard ou Bouchard en tout cas on n'est rien de matane il n'y a pas ben ben de connexion dans ce coin-là puis j'étais à peu près à 3 km de la 132 là tu sais mais pas ben ben de connexion dans ce coin puis je suis toujours à peu près rendu là ok à moins que les connexions se soient améliorées ça se peut que la semaine prochaine notre Facebook Live on ne l'est pas mais vous savez comment ça marche je vous fais toujours des vidéos je vous fais des résumés un petit peu de tout ce qui se passe je veux répondre à une question ah tiens on va aller voir des questions mais Hugues je vais répondre à ta question dans les prochaines secondes vous allez voir si vous avez des questions des commentaires Hugues me parlait des livres que j'ai jasé en fin de semaine puis je vais vous dire c'est quoi puis où vous les procurez ah ben avant ça je n'ai pas montré que rapidement là je n'ai pas montré que le les tout le calendrier de ce que je viens de vous jaser il est ici sur quebeccompostelle.com on clique sur autre calendrier tout est là donc toutes les activités qui se passent dans une année sont inscrits ici ok tout 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 est là puis si c'est plus les randos que vous voulez ben ça c'est ici les randos séjour sont là là ce qui est le fun c'est que vous regardez ceci peut-être en direct ou en rediffusion puis peser sur pause en rediffusion puis parce que des fois je vois vite là donc les randos séjour sont ici les randos initiation au trouvaille sont ici puis ici il y a des week-ends puis plein d'autres affaires ok il y a des week-ends préparation rando mais surtout la préparation là elle est ici fait que si vous avez des ateliers vous avez des programmes de réussite de préparation vous avez des week-ends préparation rando ok fait que je voulais juste vous montrer ça là je vais revenir ici euh moi je suis là ok euh puis là je voulais vous le dire ah oui les questions vous allez voir s'il y avait des questions puis répondre à celle à Hugues je suis ici je vois des coucou Pascal euh euh qu'est-ce qu'elle dit là Isabelle avec 18 femmes on ne les laisse pas aller je veux bien lire des fois je ne les vois pas tout en même temps euh pour ok avec 18 femmes ok on ne les laisse pas aller les gars ben oui et là vous laissez aller vous autres vous êtes 18 euh ok je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de discussions je ne vais pas trop m'étirer là-dessus est-ce qu'on peut aller oui ça je l'ai dit tantôt euh merci Marie-Claude euh Isabelle de Longueuil Isabelle il y a la fraîcheur mes pieds vont bien ah Isabelle oui ça ben attends oui Isabelle a un peu de difficulté hier mais ça va bien aujourd'hui euh alors pis Isabelle elle va être là aussi en fin de semaine pour sa semaine de rando si on revient à l'Isabelle euh beaucoup de dipas fixes hein on va emmener de dipas fixes pis ah c'est toi qui dis ça avec 18 femmes on les laisse pas aller ben oui mais tu viens toi ah ben oui Bertrand en direct de Lac-Beauport avec mes bâtons de marche bon ouais super ça Bertrand euh Louis-André il y a des il y a des problèmes techniques je pense pas que c'est ici t'es la seule qui dit ça c'est peut-être ton ton réseau euh Marie-Claude est-ce que les coachings est enregistré oui quand vous êtes membre ah c'est une belle question de ça les coachings sont enregistrés pis je les mets dans le dans votre section coaching ok euh beaucoup de bienveillance avec la gang de Québec on va se dire merci Isabelle qui a dit ça Lynn le 7 km le 7 km part de où euh il part du point final j'explique ça quand c'est le temps là de 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 elle pose la question quand on fait un rando un week-end prépare à ce rando d'où il part ben il part du point il part du point final pis il marche vers nous pis après ça tu remarches avec nous autres ok c'est comme un aller-retour que vous faites euh Sylvie qui dit bonjour Pascal ou coucou euh qu'est-ce qu'on est bon ok j'ai fait le tour de tout ça parfait euh oui donc euh euh en fait ça même j'ai parlé de deux livres pis euh eux ils n'ont pas pris en note donc là ils veulent prendre en note pis ils sont disponibles sur les indispensables de rando ça aussi je vais vous montrer c'est où ben la semaine passée j'en ai glissé un mot hein parce que j'ai dit euh que j'avais terminé euh coucoum ça s'appelait là en trois jours un record dans ma vie fait que là j'avais commencé à lire celui-ci hein vois-tu bien je fais attention je vais trop proche de l'écran ça vous aille mon écran fait que ça c'est un livre c'est un livre de mode Anakau Anakua Anakua elle a un nom qui n'est pas facilement reprensable Plus jamais sans moi c'est un roman qui se passe à Compostelle et c'est très intéressant ça décrit beaucoup ce qui se passe là-bas là pour l'instant je ne l'ai pas encore terminé des filles sont beaucoup parce que c'est comme un trio de filles qui sont beaucoup sur la portion française en France fait que je ne sais pas s'ils vont sur le Camino français en tout cas fait que je vous le dirai la semaine prochaine mais ça révèle beaucoup de réalité de ce qui se passe là-bas puis il y a beaucoup de réflexion également c'est ça qui est le fun du livre ça parle de des raisons pour lesquelles on fait Compostelle l'habitude tu sais toutes les raisons qu'on a donc ça nous porte beaucoup de réflexion puis dans un sens sans que ce soit ça attention à ce que je m'apprête à dire parce que des fois ça fait peur au monde sans que ce soit ça c'est un roman mais c'est quasiment un roman de développement personnel tu vois le genre fait que il y a vraiment de belles réflexions de belles de belles de belles discussions et tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup puis je vous donnerai mon appréciation finale quand j'aurai terminé de le lire il y a une couple de petites affaires parce que pour ça je ne l'ai pas encore que là je cherche que j'ai hâte de voir quoi que ce soit mais puis dedans j'ai eu une citation vraiment le fun puis ça revient un peu à mes trois points d'aujourd'hui puis je voulais vous la lire puis là il va falloir que je mette mes lunettes parce que il fait trop alors il y aura toujours quelques moments dans notre vie où tous vos instincts vous diront de faire quelque chose qui défie la logique bouleverse vos plans et peut sembler fou aux yeux des autres lorsque ça se produit foncez écoutez votre instinct et ignorez tout le reste ignorez la logique ignorez les problèmes les probabilités ignorez les complications et faites-le répondez à cet appel c'est l'appel de votre âme je voulais juste vous dire ça parce que combien de fois que je vous dis écoutez pas les autres moi je vous le dis quand je vous parle de la marche de la rando du marché au Québec on ne pas celle mais ça s'applique pour n'importe quoi dans votre vie puis si vous pensez qu'il y a des gens qui vont regarder avec un drôle d'oeil ou qui vont faire un commentaire qui fait en sorte que vous pourriez être découragé parlez-en pas parlez uniquement de vos projets à des gens que vous savez qui vont vous encourager c'est combien de rêves sur cette planète ont été ne sont pas réalisés parce que les gens se sont fait influencer par les autres écoutez-vous écoutez pas les autres j'ai adoré quand j'ai vu cette citation je vais peut-être l'afficher sur j'ai adoré donc Hugues t'as pris en note plus jamais sans moi c'est disponible sur les indispensables la rando je vais vous montrer ça dans les deux prochaines secondes puis Hugues tu voulais savoir également c'est à quoi l'autre livre que j'ai parlé ben c'est Luc G. Brunette un Québécois qui a fait les révélations de Saint-Jacques de Compostelle c'est pas un roman c'est des c'est des citations c'est des pensées ben il aime pas ça dire c'est des pensées lui Luc il dit que c'est des enseignements mais après comme vous voulez avec des belles photos tout le long puis c'est très intéressant également alors Luc je te salue je parle de toi j'ai déjà fait une entrevue d'ailleurs avec Luc si jamais vous êtes dans les programmes pouvez voir l'entrevue que j'ai fait avec Luc qui vous parle de tout ça puis je vous montre à l'instant où vous pouvez vous procurer ça c'est disponible dans les indispensables de la rando on vous décomplique les affaires les indispensables de la rando vous allez sur québec-on-vastelle.com vous cliquez sur autres vous allez sur indispensables de la rando vous pouvez même avoir la liste complète ici de tout le matériel et quand vous descendez vous avez toutes les catégories catégories vêtements donc vous cliquez là-dessus vous voyez les vêtements que vous avez besoin vous cliquez sur équipement vous voyez l'équipement et même chose pour les essentiels pour l'hiver etc et les deux livres dont je viens de vous parler sont ici dans la section livres inspirants là c'est Paulo Coelho qui est en premier mais quand vous cliquez là-dessus il y a tous les autres il peut même y aller tous les autres livres sont là regardez les deux les deux que je viens de vous parler on l'a mis mis Koukoum ici qui n'a pas un lien avec Compostelle mais c'est des livres d'inspiration quand même pas mal de marche dans Koukoum on va dire de quoi fait que c'est pas nécessairement juste des livres car on a même mis le plus grand miracle du monde ici là qui n'est pas un livre de Compostelle mais qui est bon à tabarouette ok fait que tout ça c'est ici ok vous avez suivi dans les indispensables à rando on clique sur québeccompostelle.com on va dans autres indispensables à rando et ça ici c'est tout 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 ce dont vous avez besoin et uniquement ce dont vous avez besoin pour faire de la rando en suivant la belle liste qui est ici qui vous est donnée tout à fait gratuitement ok je reviens là je pense que j'ai fait le tour on va aller voir une dernière fois j'ai-tu défoncé ben oui j'essaye vraiment de ne pas défoncer une dernière fois vos questions vos commentaires puis on va se laisser là-dessus Maryse jamais sans moi je l'ai lu et c'est un livre qui m'a qui m'a décidé de faire Compostelle très bien fantastique merci de ton commentaire moi là sérieux là j'aurais aimé ça écrire un livre aussi bon et aussi intelligent que ça vraiment là il est plus tard j'aurais fait différemment mais j'aime bien c'est noté Hugues bon ok parfait c'est fait Bertrand comme roman le vestibule des causes perdues est très bien ok parfait merci on va prendre ça moi j'achète quasiment tout ce que vous me dites je ne devrais pas dire ça vous m'arrivez à un paquet de d'affaires mais c'est de même que j'ai acheté ça aussi puis plein d'autres ok je pense que ça fait le tour pour cette semaine alors fantastique j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui moi c'est ce que j'aime faire aider les gens qui tournent en rond finalement et qui cherchent l'information et qui peut-être manquent de confiance d'assurance puis ils sont tannés aussi puis ils ne veulent pas perdre leur temps puis de l'argent parce que le temps c'est de l'argent au départ puis tu sais tu ne veux pas gaspiller puis c'est pour ça entre autres que je parlais des indispensables il y a deux secondes puis de la liste là-dessus sur la liste c'est uniquement ce que tu as besoin c'est pas les flaflas supplémentaires et tout parce que si tu vas dans des magasins souvent on te vend des affaires que tu n'as même pas besoin parce que nous comparons au camping savage bon je ne vais pas recommencer ça aujourd'hui ça c'est dans d'autres vidéos allez voir ça alors moi j'aime ça vous aider les gens qui démarrent là-dedans qui partent de zéro c'est ma spécialité pour vous donner plus de confiance vous aider dans votre motivation on en a parlé tantôt vous aider dans votre préparation pour réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine réussie sécuritaire et sans blessure québeccompostelle.com on est également sur Facebook Instagram et Youtube on va se laisser avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines secondes tu mérites une pause alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle ça marche Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Caspésie le chemin c'est comme nous vies à chaque étape un nouveau défi Marchons pèlerins de bons matins sous le soleil le vent ou la pluie chaque pas laissant à la vie nous montrer doucement la voie à suivre Tiens bon pèlerins la route est longue tu trouveras tes réponses à ta vie la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde os vive pèlerins les rêves de ta vie libère tes peurs tes doutes aussi car si un désir ne change rien ne change rien tu verras qu'une décision change à tout allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie jusqu'en Gaspésie de Montréal ou de Montréal qui t'as Merci.